Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les jours pour un épisode de révision par flashcard accompagné de l'IA. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Comment le calcium est-il fixé sur la trame osseuse ? Ok, première fois qu'on l'a en flashcard celle-ci. Pour être franc, ça fait longtemps que je procrastine cette flashcard parce que je n'arrivais pas à expliquer, à comprendre surtout comment le calcium était fixé sur la trame osseuse. Elle n'est pas encore dans le deck et ça commençait vraiment à m'embêter de ne pas comprendre comment ce minéral calcium est fixé sur la trame osseuse. Donc on va quand même essayer. Quoi qu'il arrive, après on aura une flashcard plutôt bien construite pour comprendre le fonctionnement et à l'avenir rentrer un peu plus dans les détails. Du coup, comment le calcium se fixe sur la trame osseuse ? Alors, en fait, je sais qu'il existe plus ou moins 3, 4, 5 processus de minéralisation pour fixer la trame osseuse. C'est celle-là en fait que j'avais procrastinée parce que je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait et je ne comprends toujours pas d'ailleurs. mais une chose sûre, c'est qu'à chaque processus, des substances interviennent. J'allais dire des minéraux, mais pas forcément. Je sais que le collagène, il agit dans un certain processus sur lequel je ne sais pas. La vitamine D, bien entendu. La vitamine K aussi. Elle intervient, mais je ne sais vraiment pas à quelle étape. C'est là où on voit l'importance des processus à connaître. On a beau savoir que la vitamine D et la vitamine K, c'est important pour les os, pour la trame osseuse, mais OK, à quel moment, à quelle étape ils interviennent ? Donc, j'ai trop envie d'avoir la réponse là. Que dire d'autre sur la trame osseuse ? Non, franchement, je ne connais pas grand-chose. Donc, on va passer tout de suite à la vérification. C'est parti. Comment le calcium est-il fixé sur la trame osseuse ? Le calcium est fixé sur la trame osseuse grâce à un processus de minéralisation où le calcium se combine avec le phosphate pour former des cristaux d'hydroxyapatite qui se déposent sur la matrice de collagène de l'os. Le processus par lequel le calcium est fixé sur la trame osseuse est complexe et implique plusieurs étapes et composants biochimiques. Voici un aperçu détaillé de ce processus. Je suis tout de suite. Étape du processus de minéralisation 1. Formation de la matrice de collagène Les ostéoblastes, des cellules spécialisées dans la formation osseuse, synthétisent et sécrètent des fibres de collagène qui forment une matrice organique. Cette matrice de collagène sert de structure de base sur laquelle les minéraux se déposeront. OK. 2. Déposition des cristaux de minéraux Les ostéoblastes sécrètent également des vésicules matricielles qui contiennent des enzymes et des minéraux nécessaires à la minéralisation. Le calcium et le phosphate sont libérés des vésicules matricielles et se combinent pour former des cristaux d'hydroxyapatite. Les cristaux d'hydroxyapatite commencent à se déposer sur la matrice de collagène. Au fur et à mesure que plus de calcium et de phosphate sont ajoutés, les cristaux grossissent et se multiplient, renforçant la structure osseuse. 4. Maturation et remodelage osseux Le processus de minéralisation se poursuit jusqu'à ce que l'os atteigne sa pleine densité et force. Les ostéoclastes, des cellules responsables de la résorption osseuse, travaillent en tandem avec les ostéoblastes pour remodeler l'os en réponse au stress mécanique et aux besoins métaboliques. Le principe de clé-serrure peut être appliqué à la façon dont les cristaux d'hydroxyapatite se déposent sur les fibres de collagène. Les sites de liaison spécifiques sur la matrice de collagène agissent comme des serrures où les cristaux de calcium phosphate, clé, se fixent. Le terme hydroxyapatite dérive de apathite, un groupe de minéraux, et hydroxy, en référence au groupe hydroxyle, OH, présent dans la structure chimique du cristal. La compréhension de la minéralisation osseuse a évolué avec les avancées en biologie cellulaire et en biochimie. Pense à la trame osseuse comme à une structure en échafaudage recouverte de superglulagène. Les briques de calcium et de phosphate viennent se coller dessus, formant une solide forteresse. C'est sympa. La compréhension de la fixation du calcium sur la trame osseuse est cruciale pour traiter des maladies comme l'ostéoporose, où la densité osseuse est réduite. Des traitements incluent l'apport de calcium et de vitamine D, ainsi que des médicaments qui stimulent la formation osseuse ou inhibent la résorption osseuse. Comparons la minéralisation osseuse avec la calcification pathologique. Minéralisation osseuse. Processus physiologique normal où le calcium se dépose sur la matrice de collagène pour renforcer les os. Calcification pathologique. Dépôt anormal de calcium dans les tissus mous, souvent dû à des maladies ou des blessures, entraînant une perte de fonction ou des complications. Conclusion. Le calcium est fixé sur la trame osseuse par un processus de minéralisation, où il se combine avec le phosphate pour former des cristaux d'hydroxyapatite, qui se déposent sur une matrice de collagène. Ah, c'est quand ils se combinent. Imagine un schéma montrant les ostéoblastes sécrétant du collagène et des vésicules matricielles, suivis de la formation et de la croissance des cristaux d'hydroxyapatite sur cette matrice. Minéralisation osseuse. Pense à minéralisation pour ossification, calcium fixe le squelette. Quelles sont les étapes clés du processus de minéralisation osseuse et quel rôle joue le collagène dans ce processus ? Alors, ça fait deux questions en une. Donc, les étapes clés du processus de minéralisation osseuse sont, premièrement, la formation de la matrice de collagène, qui est en soi le départ essentiel qui forme la structure où se déposeront à l'avenir les minéraux. Ensuite, en étape 2 du processus, on a la déposition des cristaux de minéraux, mais aussi des enzymes qu'il ne faut pas oublier. Tu as évoqué à ce moment-là la formation d'hydroxyapatite qui est formée par la combinaison du phosphate et du calcium. D'ailleurs, ça fera une future flashcard. Le troisième processus, c'est l'accumulation des cristaux qui se posent au fur et à mesure sur la matrice collagène. Ces derniers se multiplient et renforcent donc progressivement la structure osseuse. Et le quatrième cycle du processus, c'est la maturation et le remodelage osseux, où là, on a le processus complet qui continue sans fin tant que l'os n'a pas atteint sa densité et sa force suffisante, pour ne pas dire optimale. Tu as insisté sur le fait que les ostéoclastes sont des cellules cruciales qui travaillent main dans la main avec les cellules ostéoblastes, à ne pas confondre. D'ailleurs, c'est pareil. Je vais tout de suite noter là maintenant d'en faire une flashcard. Sans que j'ai oublié. Ostéoblastes, ostéoclastes. Et pareil, pour la même occasion, on va noter hydroxyapatite. J'en étais où ? J'en étais aux ostéoclastes. Bref, je reprends. Tu disais que les ostéoclastes sont des cellules cruciales qui travaillent en collaboration avec les ostéoclastes, afin de régénérer l'os en réponse aux besoins et au stress mécanique. D'ailleurs, c'est trop, trop stylé. C'est tellement important que ça devrait être inclus dans la prévention osseuse. D'ailleurs, est-ce que l'activité physique peut être considérée comme un stress mécanique ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Vu le principe piezoélectrique qu'on a vu rapidement hier, ça me paraît d'être un stress mécanique. Et pour répondre à la deuxième question, parce qu'il y en avait aussi une deuxième, par rapport au collagène, comme on l'a vu, le collagène sert de structure de base. Et comme tu l'as même très bien expliqué de façon rigolote, on peut même le considérer avec humour comme une glu, une glu UU, où vont se coller les minéraux. Et si possible, j'aimerais que tu me parles des autres substances qui ont un impact, que ce soit positif ou négatif, sur la trame osseuse, comme par exemple la vitamine K que tu n'as pas abordée. Ta compréhension est excellente. Tu as bien identifié les étapes clés du processus de minéralisation osseuse et le rôle du collagène. Tu as aussi correctement souligné l'importance des ostéoblastes et des ostéoclastes et le rôle du stress mécanique, comme l'activité physique, dans le remodelage osseux. Substance impactant la trame osseuse Substance avec un impact positif 1. Vitamine D Aide à l'absorption du calcium et du phosphate dans les intestins, essentiel pour la minéralisation osseuse. Source alimentaire Poisson gras, saumon, mackerel, produits laitiers enrichis, exposition au soleil. 2. Vitamine K Rôle Participe à la carboxylation de l'ostéocalcine, une protéine qui lie le calcium dans la matrice osseuse, renforçant ainsi les os. Source alimentaire Légumes à feuilles vertes Épinards Chou cal Brocoli Chou de Bruxelles 3. Calcium Rôle, principal composant minéral des os et des dents. Source alimentaire Produits laitiers, légumes verts, amandes, poissons avec des arrêtes comestibles. 4. Phosphore Rôle travaille avec le calcium pour former l'hydroxyapatite. Source alimentaire Viande, produits laitiers, noix, légumineuses. 5. Magnésium Rôle contribue à la structure osseuse et est nécessaire pour l'activité de l'ostéoblaste. Source alimentaire Noix, graines, céréales complètes, légumes verts. Substance avec un impact négatif 1. Excès de sodium Impact peut entraîner une excrétion accrue de calcium par les reins, réduisant ainsi la densité osseuse. Source aliment transformé riche en sel. 2. Caféine Impact, en excès, peut interférer avec l'absorption du calcium. Source café, thé, certaines boissons énergétiques. 3. Alcool Impact, en excès, peut interférer avec le métabolisme du calcium et la formation osseuse, augmentant le risque d'ostéoporose. Source boisson alcoolisée 4. Phytate et oxalate Peuvent se lier au calcium et en empêcher l'absorption. Source phytate, céréales complètes, légumineuses. Oxalate, épinards, rhubarbe. Conclusion La santé osseuse dépend de nombreux facteurs nutritionnels et environnementaux. La vitamine K joue un rôle crucial en renforçant la matrice osseuse par la carboxylation de l'ostéocalcine. D'autres vitamines et minéraux, comme la vitamine D, le calcium, le phosphore et le magnésium, sont également essentielles pour le maintien et la solidité des os. A l'inverse, certaines substances comme l'excès de sodium, la caféine, l'alcool et les phytates, oxalates, peuvent avoir un impact négatif sur la densité osseuse. Assure-toi de bien comprendre les rôles spécifiques des différentes substances sur la trame osseuse et leurs sources alimentaires. Si tu as des questions supplémentaires ou besoin de clarification, n'hésite pas à demander. Ok, donc là, on a beaucoup d'informations. Il y a de quoi faire pas mal de flashcards, rien qu'un exemple rapide, quand il nous a parlé de magnésium, ça peut faire une idée de flashcard intéressante. Du style, comment le magnésium contribue-t-il à la structure osseuse et pourquoi est-il nécessaire, écrit en gros nécessaire, pour l'activité des ostéoblastes. Donc ça peut être une flashcard très intéressante et un argument aussi supplémentaire pour des bienfaits du magnésium. Donc vous voyez, c'est vraiment infini. Je me suis même surpris des fois à passer à 5 heures non-stop en train de faire des flashcards sans m'en rendre compte. Bref, maintenant passons à la flashcard inédite, c'est parti ! Avec quoi les acides gras polyinsaturés doivent-ils être associés pour être protégés ? Je dirais les antioxydants, étant donné que les acides gras polyinsaturés, enfin certains comme les oméga-3 par exemple, n'ont pas un effet d'antioxydant, comme on pourrait le penser. Et à l'inverse, on pourrait même dire qu'elles sont oxydables, facilement oxydables. Donc elles ont besoin d'être protégées. Donc en premier, j'évoquerai directement les antioxydants. Et après, pour aller un peu plus loin avec les polyphénols, alors certains ont un effet antioxydant. Je ne connais pas assez les polyphénols pour trouver ce spécifique, du moins ressortir les noms de ce spécifique, qui joue un rôle synergique avec les lipides, pour schématiser. Mais j'espère que Lya va nous le dire. Voilà, voilà, je ne sais pas quoi dire de ce que je ne connais pas trop le sujet. Donc passons à la vérification, c'est parti ! Avec quoi les acides gras polyinsaturés doivent-ils être associés pour être protégés ? Les acides gras polyinsaturés doivent être associés à des antioxydants pour être protégés contre l'oxydation. Les acides gras polyinsaturés, AGPI, sont des composants essentiels des membranes cellulaires et jouent un rôle crucial dans divers processus biologiques. Cependant, ils sont particulièrement sensibles à l'oxydation en raison de la présence de plusieurs doubles liaisons dans leurs structures chimiques. L'oxydation des AGPI peut entraîner la formation de radicaux libres et de produits de dégradation lipidique, qui peuvent être nocifs pour les cellules et les tissus. Antioxydants Les antioxydants sont des molécules qui peuvent neutraliser les radicaux libres et empêcher l'oxydation des AGPI. Voici quelques exemples d'antioxydants et comment ils protègent les AGPI. 1. Vitamine E, tocophérol. Rôle, la vitamine E est un puissant antioxydant liposoluble qui se trouve dans les membranes cellulaires. Elle protège les AGPI en neutralisant les radicaux libres avant qu'ils n'endommagent les lipides. 2. Sources alimentaires Huile végétale, huile de tournesol, huile de cartam, noix, graines, épinards, brocolis. Cartam 2. Vitamine C, acide ascorbique. Rôle, la vitamine C est un antioxydant hydrosoluble qui régénère la vitamine E oxydée, permettant ainsi à celle-ci de continuer à protéger les AGPI. 3. Sources alimentaires Agrumes, fraises, poivrons, brocolis, kiwis. 3. Sélénium Le sélénium est un oligo-élément essentiel qui fait partie de l'enzyme glutathion péroxidase, laquelle protège les AGPI de l'oxydation en neutralisant les péroxides. Sources alimentaires Noix du Brésil, poisson, viande, oeufs, grains entiers. 4. Polyphénol Rôle, les polyphénols sont des composés antioxydants présents dans de nombreux fruits, légumes, thé et vin. Ils protègent les AGPI en neutralisant les radicaux libres et en empêchant les réactions d'oxydation. Sources alimentaires Fruits, raisins, baies, légumes, thé vert, chocolat noir, vin rouge. Le principe de clesserure s'applique ici à la manière dont les antioxydants se lient aux radicaux libres ou aux molécules oxydées pour les neutraliser, protégeant ainsi les AGPI de l'oxydation. Le terme « antioxydant » vient du grec « anti » signifiant « contre » et « oxy » pour « oxygène », indiquant une substance qui combat l'oxydation. La compréhension des antioxydants et de leur rôle dans la protection des lipides et autres molécules biologiques a évolué avec les avancées en biochimie et en nutrition. Pense aux antioxydants comme aux gardes du corps des AGPI. Ils se battent contre les radicaux libres, les méchants, pour protéger les acides gras et les maintenir en sécurité. Pour protéger les AGPI dans ton alimentation, il est important de consommer des aliments riches en antioxydants. Par exemple, assaisonne tes salades avec de l'huile de tournesol, riche en AGPI, et ajoute des noix et des légumes verts pour une dose de vitamine E et de polyphénol. Comparons les rôles de la vitamine E et de la vitamine C dans la protection des AGPI. Vitamine E protège directement les AGPI dans les membranes cellulaires. Vitamine C régénère la vitamine oxydée, permettant une protection continue des AGPI. Conclusion. Les acides gras polyinsaturés doivent être associés à des antioxydants pour être protégés contre l'oxydation. Les vitamines E et C, le sélénium et les polyphénols jouent tous un rôle clé dans cette protection. Imagine un schéma montrant les AGPI dans une membrane cellulaire, entourée et protégée par des antioxydants comme la vitamine E et les polyphénols. Technique de mnémotechnie, protection des AGPI, pense à Extracer, Save Lipids, Vitamine C, sélénium, Lipid. Quels antioxydants sont essentiels pour protéger les acides gras polyinsaturés et comment agissent-ils? Alors, on a comme antioxydants principaux des AGPI, donc acides gras polyinsaturés, La vitamine E, qui est spécialisée d'ailleurs dans les lipides, mais pas que. On a la vitamine C qui est très connue, le sélénium que j'avais complètement zappé, et bien entendu les polyphénols. Comment ils agissent? La vitamine E, comme je l'ai dit, elle est spécialisée dans la protection lipidique. La C, elle est hydrosoluble, mais elle recycle la vitamine E, point très important. Le sélénium, si je dis pas de bêtises, c'est le seul minéral antioxydant, et sa particularité dans ce cas-ci, c'est qu'il fait partie de l'enzyme glutation péroxidase, qui est un antioxydant hyper intéressant, et je ne savais pas qu'il protégeait aussi les lipides, et ça, c'est grave intéressant aussi. Je suis agréablement surpris, et pour terminer, bien entendu, on a les polyphénols, et là, il y en a tellement, des milliers, à effet antioxydant. Par contre, au niveau protection lipidique, je ne connais pas trop, donc j'aimerais bien que tu m'en cites quelques-uns, s'il te plaît. Excellente compréhension et récapitulation des principaux antioxydants protégeant les AGPI. Voyons maintenant quelques exemples spécifiques de polyphénols avec des effets antioxydants, en particulier pour la protection lipidique. Polyphénols et protection lipidique Les polyphénols sont une vaste famille de composés végétaux aux propriétés antioxydantes. Voici quelques exemples spécifiques. 1. Flavonoïde, quercétine, présente dans les oignons, les pommes et les baies. Elle est reconnue pour ses puissantes propriétés antioxydantes. Catéchine Trouvée dans le thé vert, les catéchines, comme l'épigallocatechine galate, EGCG, sont célèbres pour leur capacité à protéger les lipides contre l'oxydation. 2. Acide phénolique, acide chlorogénique Principalement présent dans le café, il a des effets antioxydants qui aident à protéger les lipides dans les membranes cellulaires. Ah oui? Acide caféique, trouvé dans le café, les artichauts et certains fruits. Il est impliqué dans la protection contre le stress oxydatif. 3. Stylbenoïde Resveratrol, présent dans le vin rouge, les raisins et certaines baies. Il est connu pour ses propriétés antioxydantes et cardioprotectrices, aidant à prévenir l'oxydation des lipides. 4. Lignane Sésamine Présente dans les graines de sésame, elle a des propriétés antioxydantes et aide à protéger les lipides des dommages oxydatifs. Conclusion Les polyphénols, notamment les flavonoïdes, les acides phénoliques, les stylbenoïdes et les lignanes, jouent un rôle important dans la protection des lipides contre l'oxydation. En intégrant des aliments riches en ces polyphénols dans ton alimentation, tu peux aider à maintenir la santé de tes lipides. Bravo pour ta curiosité et ta capacité à intégrer ces informations complexes. Continue à explorer et à approfondir tes connaissances. Tu fais un excellent travail. Assure-toi de bien comprendre les rôles des différents polyphénols dans la protection des lipides et comment les intégrer dans ton alimentation. Si tu as des questions supplémentaires ou besoin de clarification, n'hésite pas à demander. Oui, j'ai une autre question qui me vient en tête là tout de suite avant que j'oublie. C'est concernant le famoso substantia, le coenzyme Q10. Le coenzyme Q10 et la vitamine D aussi, qu'on pourrait ajouter en fait à cette liste d'antioxydants lipidiques. Oui, le coenzyme Q10, OQ10 et la vitamine D peuvent également être ajoutés à la liste des antioxydants lipidiques. Les antioxydants lipidiques protègent les lipides dans les membranes cellulaires et les lipoprotéines contre l'oxydation. Voici comment le coenzyme Q10 et la vitamine D contribuent à cette protection. Coenzyme Q10. Le coenzyme Q10 est un antioxydant liposoluble présent dans les mitochondries, crucial pour la production d'énergie et la protection des membranes cellulaires. Rôle. Production d'énergie. Essentiel dans la chaîne de transport des électrons pour produire de l'ATP. Protection antioxydante. Protège les lipides des membranes cellulaires et les lipoprotéines contre l'oxydation en neutralisant les radicaux libres. Régénération de la vitamine E. Aide à régénérer la vitamine oxydée, prolongeant ainsi son effet protecteur. Oui, c'est ça qui m'a fait penser. Sources alimentaires. Viande. Particulièrement les abats comme le foie et le cœur. Poisson, sardine, macros, noix, graines et huile végétale. Vitamine D. La vitamine D, bien qu'elle soit principalement connue pour son rôle dans la régulation du calcium et la santé osseuse, a également des propriétés antioxydantes. Rôle. Régulation du calcium. Essentiel pour l'absorption du calcium et du phosphate dans les intestins, ce qui est crucial pour la minéralisation osseuse. Qu'on a vu juste avant. Protection antioxydante. Contribue à la protection des lipides en neutralisant les radicaux libres, bien que ce rôle soit moins prononcé que celui de la vitamine E ou du CoQ10. Sources alimentaires. Poisson gras, produits laitiers enrichis et exposition au soleil pour la synthèse cutanée. Comparons le CoQ10 et la vitamine D avec d'autres antioxydants lipidiques comme la vitamine E. CoQ10, antioxydant puissant, régénère la vitamine E, cruciale pour la production d'énergie. Vitamine D, contribue à la protection antioxydante et joue un rôle clé dans la régulation du calcium. Vitamine E, principal antioxydant pour les lipides directement intégré dans les membranes cellulaires. Conclusion. Le CoQ10 et la vitamine D peuvent être ajoutés à la liste des antioxydants lipidiques en raison de leur rôle dans la protection des lipides contre l'oxydation et leur contribution globale à la santé cellulaire. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !